Les bibliothèques Les bibliothèques avaient toujours revêtu un charme désuet pour de Bannes. Elles lui rappelaient l'école, les heures passées à y préparer des exposés, les livres anciens, l'odeur du papier et l'atmosphère studieuse troublée par quelques chuchotements. Entre ces murs, il se sentait détendeur d'une infime parcelle de ce savoir qui l'élevait au rang de l'humanité. Avec l'évolution de la technologie et l'immense condensée de connaissances qu'était Internet, accessible à tous, les tables des bibliothèques étaient désertées et rendaient le psychologue nostalgique. Il s'approcha d'une jeune fille à l'accueil, occupée à scanner la quatrième de couverture d'une pile de livres. « Bonjour » elle sourit en poursuivant sa tâche. « Je cherche à me documenter sur les thèmes du châtiment et du pardon au Moyen-Âge. » Elle pianota sur son clavier et imprima une liste de documents à consulter. « Juste une précision, un livre de la liste est en cours d'emprunt, le traité d'éducation du sexe féminin. » « Ça ne vous embête pas d'attendre ? » « J'ai déjà une belle liste à compulser. D'ici là, le livre sera rentré. » « Oh, il n'est pas sorti de la bibliothèque, c'est un livre rare, avec consultation sur place. » « Je vous préviendrai dès qu'il sera disponible. » De Bannes la remercia et s'éloigna vers les salles de lecture. Des rayonnages chargés de volumes représentant les sciences humaines et les disciplines scientifiques couraient le long des murs et grimpaient jusqu'au plafond. Des échelles en aluminium permettaient aux seuls bibliothécaires d'accéder au cime du savoir. Au centre de chaque salle, de longues tables de travail éclairées de lampes individuelles invitaient à l'étude dans le calme. Des Bannes se sentit soudain chez lui. Il découvrit rapidement les ouvrages convoités, s'installa à une table et consulta chaque volume. Il prit des notes sur le châtiment appliqué dès l'origine de l'humanité, la damnation dans la religion chrétienne, la pénitence conduisant à l'expiation, le remords, la flagellation, la contrition, les sévices, la torture. Les mots étaient violents, les images abominables accentuant l'impression de cruauté, le déchaînement dans la brutalité. Au nom de Dieu, les hommes avaient commis des atrocités, bannis des individus, versés le sang jusqu'à faire table rase des peuples entiers. L'absolution représentait la part lumineuse de la foi chrétienne. Les mots étaient caressants, harmonieux, comme le miel coulant des alvéoles, miséricorde, grâce, clémence, pardon, amnistie. Dans un autre volume, il découvrit un texte désignant le péché le plus grave après le meurtre, les délits diaboliques et de l'impureté sexuelle. Il détaillait des aberrations, comme l'onanisme, la stimulation sexuelle et la masturbation jusqu'aux pratiques infâmes et dénaturées. Le péché sexuel souillait et il fallait alors un juste châtiment. Il était conseillé de suivre l'apôtre Paul, qui enseignait la continence. Aucune relation hors du mariage, ni pré-marital. L'enfant conçu lors d'une relation illicite représentait le mensonge et la souillure, le fléau de la perversion. Déban referma le livre, accablé par ce voyage dans un temps de sauvagerie. Puis il se mit en quête du dernier ouvrage, le traité d'éducation du sexe féminin, tout un programme. Le livre était habituellement conservé dans la réserve destinée aux ouvrages rares et fragiles. Sa consultation ne pouvait se réaliser que sur place. Déban regarda sa montre, l'heure tournait et le major de Blainville allait s'impatienter. Il regagna l'accueil en retrouvant la jeune fille qui lui avait imprimé la liste. « Voilà, j'ai lu tous les livres que vous m'avez suggérés et je suppose que le traité vous a été restitué maintenant. Je vous avais oublié, la personne qui a emprunté le livre n'est pas repassée. Elle doit encore le consulter. Ah, c'est ennuyeux, je dois partir et j'aurais bien voulu jeter un coup d'œil dessus. Demandez à l'assistante bibliothécaire, là, elle va intercéder. Auprès de l'emprunteur, on ne sait jamais. Accompagné d'une jeune femme timide, les yeux masqués par des lunettes aux verres épais, lui donnant un regard de hulotte, ils inspectèrent chaque salle et finirent par découvrir le volume abandonné sur une pile d'ouvrages. Le psychologue eut un mauvais pressentiment. L'emprunteur avait l'obligation de le restituer directement à l'accueil afin qu'il soit replacé dans la réserve dédiée. S'il avait manqué à son engagement, c'est qu'il voulait retarder sa découverte. La jeune femme de l'accueil rejoignit l'assistante et exprima son exaspération. Vraiment, les gens ne respectent plus rien. Debanne s'apprêtait à feuilleter le volume lorsque l'assistante lui tendit un gant. « S'il vous plaît, la sueur peut abîmer le papier. » Le psy enfila le gant et tourna délicatement les pages. Il s'agissait d'une réédition du XIXe siècle d'un ouvrage imprimé au Moyen-Âge traitant de la pureté de la femme chez les Esséniens. Les Esséniens étaient un peuple issu du judaïsme et contemporain de Jésus. Ils étaient cités au même titre que les pharisiens et les sadducéens dans certains évangiles. On les disait à sept, pauvres, abstinents et pratiquant une immersion quotidienne. Ils habitaient les campagnes, fuyant les villes considérées comme des lieux de perdition. Oubliés de tous, il fallut attendre 1947 et la découverte des manuscrits de la mère morte à Qumran pour que l'on reparle de son peuple. Curieusement, des communautés s'inspirant de leur pratique s'étaient développées dès le Moyen-Âge, mettant l'accent sur la pureté, insistant sur le châtiment et soulignant l'importance de l'ascétisme le plus rigoureux. Les pages étaient fines, dorées à la tranche. Débâne les feuilles d'alentement et tomba sur une page malmenée, un coin avait été plié. Il s'agissait d'un chapitre traitant de la purification des filles grosses par l'eau. En vieux français, grosse se signifiait en état de grossesse. L'auteur, un certain Flavien de Conjus, décrivait avec force détail effroyable le péché dans lequel vivaient ces femmes, ayant consommé le sexe masculin avant le mariage et se retrouvant dans la plus funeste des situations. Elles étaient sous l'influence du malin et pour s'en délivrer, elles devaient purifier l'âme et le corps, dans l'eau d'une source uniquement alimentée par le ciel mésiricordieux. La pluie. Seul Dieu, par le déluge, pouvait laver du péché dans son sement. Les femmes invoquaient le Seigneur qui réclamait le fruit du péché pour la damnation. Cette métaphore pouvait signifier en termes médicaux l'avortement. Un symbole indiquait la présence d'une illustration de l'absolution peinte par un artiste anonyme au XVe siècle, quelques pages plus loin. Des bannes tourna les feuillets, y compris, en atteignant la double page centrale, la raison de la disparition du traité. La couture était étirée, laissant pendre les fils, emprisonnant seulement quelques débris de papier. Son prédécesseur avait tout bonnement arraché la gravure d'un livre datant du XIXe siècle. On l'avait devancé. Que pouvait représenter cette gravure, sinon l'image qu'on leur envoyait.